Yo tout le monde j'espère vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour la suite de la carrière joueur et j'ai pas mal de choses à vous dire puisque nous avons avancé énormément dans le calendrier et j'ai dû le mettre également en titre mais nous sommes plus qu'à 16 buts du record de Lionel Messi du record de but en championnat vous allez voir le classement des buteurs donc voilà nous sommes à 35 buts on a fait des super matchs dont un match auquel on a gagné 7-1 j'ai mis un triplé je suis même sorti en seconde période donc c'est pour vous dire on s'est régalé et ce qui nous a permis également donc de monter comme ça en nombre de buts et de se rapprocher du record de but donc voilà qui est de 50 buts mais on doit en marquer 51 donc voilà nous sommes à 16 buts du record 16 buts je pense que là il n'y a plus de doute à se faire c'est possible là c'est possible nous sommes au mois de février c'est possible c'est possible il va falloir juste bien jouer les matchs mais voilà il reste quand même pas mal de matchs ça devrait aller ça devrait aller il y a sûrement des matchs auxquels on va mettre des doublés donc je pense que ça devrait le faire largement donc on va pas s'enflammer mais normalement ça va être bon donc voilà du coup j'ai joué donc quelques petits matchs dont ce fameux match donc des demi-finales de coupe d'Espagne également on a gagné 4-0 j'ai pas joué j'ai joué qu'une période les matchs de coupe d'Espagne tous les matchs de coupe d'Espagne j'ai joué que la première période voilà j'ai voulu passer assez vite en fait puisque j'avais pas forcément trop envie de les jouer les coupes les matchs de coupe et je savais que de toute façon on allait gagner donc voilà donc demi-finale de coupe d'Espagne donc 4-0 on aura le match retour mais bon voilà on a gagné 4-0 et c'est dans ce match là que on a marqué énormément de buts voilà 7-1 comme je vous ai dit j'ai marqué un triplé je suis sorti en seconde période et l'équipe a fait encore le taf derrière avec une victoire 7-1 donc voilà pour l'instant ça se passe plutôt bien pour nous au classement petit point classement voilà on est à un point du Barça on a toujours 0 défaite en championnat donc on est bien parti on est bien parti on va essayer d'aller chercher le titre mais le Barça sont très solides le Barça sont très très solides on enchaîne 2 matchs de championnat et ensuite on passe au 8ème de finale de Champions League face à l'Ice Roma et le match retour on le fera un peu plus tard donc voilà au niveau des joueurs ça change pas c'est toujours les mêmes let's go allez on est parti je vais vous passer un petit peu la compo histoire d'aller assez vite sur le match de Champions League quand même le match le plus important même si cela ces matchs là aussi là maintenant on est au mois de février donc on a le record à aller chercher et le championnat aussi à aller chercher parce que bien sûr on va le jouer on est à un point du Barça donc là c'est important de marquer et également de gagner donc on va essayer de faire les deux comme il faut ok c'est parti et d'ailleurs je viens juste d'y penser mais je vous ai pas fait montrer les buts que j'ai marqué oh yes bien joué c'est bien joué ça allez PP pour le 1-0 bah ouais du coup je vous ai pas fait montrer les buts que j'ai enregistré alors peut-être que je vous ferai montrer un petit peu après ce match là si j'y en pense c'est vrai que là j'y ai pas pensé 1-0 on va peut-être pouvoir peut-être essayer de forcer un peu histoire de marquer et d'avoir de se rapprocher du record ok bon bah ça c'est sur au black ok allez le contre oh putain le petit coup d'épaule le petit coup d'épaule qui déséquilibre au tout quoi non monsieur l'arbitre je donne un coup d'épaule moi aussi comment tu peux siffler faute bon apparemment les coups francs sont toujours autant beuillés aussi vous allez me dire on est au mois de février euh au mois de février on est au mois de février sur le jeu oui mais on est au mois d'avril je crois qu'ils en ont plus rien à foutre de la carrière ils vont faire que des mises à jour pour pour FIFA Ultimate Team après on va pas faire les choquer oh dommage ah oui mais également je vous ai pas dit il y a eu le Marcato du coup il y a eu le Marcato on l'a perdu un attaquant on a perdu Martinez et oui on a perdu Martinez qui est le joueur qui nous a énormément marqué qui a énormément marqué dans les dernières minutes dans le temps additionnel dans les matchs qui nous a souvent sauvé ouais dans les dernières minutes qui nous avait marqué une magnifique reprise de volet lors de l'épisode précédent et malheureusement on l'a vendu on l'a vendu et je crois qu'on l'a vendu à Chelsea non on l'a pas vendu à Chelsea je ne sais plus mais on l'a vendu ouais donc je suis un petit peu dégoûté ça a un attaquant que j'aimais bien qui remplaçait BP souvent et malheureusement on l'a vendu il fallait bien qu'on vende au moins un joueur je dirais pas un joueur cadre pas s'il était sur le banc mais un bon joueur quoi on l'a vendu assez cher je crois qu'on l'a vendu ah non il est parti au PSG il est parti au PSG ça y est ça me revient il est parti au Paris Saint-Germain pour 104 ou 106 millions d'euros donc ouais on l'a bien vendu pp pp qu'est-ce que tu tends ? il va y aller j'ai trop forcé là j'ai forcé j'ai forcé oh lala dommage l'action était parfaite on a reparti début de seconde période alors également j'ai augmenté un petit peu la qualité de la vidéo aussi alors je sais pas si ça sera assez ou quoi mais c'est vrai qu'il y avait des petits soucis de qualité pour ceux qui regardaient la vidéo souvent sur un pc surtout si vous la regardez pas en HD mais voilà j'ai augmenté un petit peu j'aimerais bien vous proposer des vidéos en 1080 pour ceux qui ont la connexion pour mais moi je sais que par exemple avec ma connexion je ne peux pas regarder de vidéos en 1080p sur youtube moi ma co elle est vraiment pourrie mais je peux le faire mais le problème c'est que ça mettrait encore plus de temps sur le rendu et pour la mettre en ligne en fait donc c'est surtout ça oh putain j'aurais pu la donner à pépère encore une fois là dessus là mais il faut que je marquais un but si on veut quand même aller chercher le record même s'il reste 16 buts c'est pas énorme mais plus on les met en avance mieux c'est il est quoi je vous rencontre Félix il voulait pas me la donner j'ai encore forcé j'ai encore forcé là je me suis renfermé mais derrière c'est pas mal ça en profite à Félix qui met le 2-0 on va continuer à forcer on va continuer à forcer là j'ai beaucoup trop forcé là j'ai beaucoup trop forcé mais oui alors oui je force parce que j'en ai parlé également dans l'épisode précédent j'en ai parlé même dans ça c'est déjà 2-3-4 épisodes mais c'est vrai qu'il y en a ils ont toujours pas compris pourquoi je forçais à marquer en fait pourquoi je jouais solo parce que les gars on a un record à aller chercher voilà là pour le coup j'ai bien joué allez ça fait 3-0 on enchaîne en plus on est en mode offensif ah oui aussi je vous ai pas dit mais dans un match où également on a encore joué défenseur on a encore joué défenseur pendant quelques minutes oh oh lala on est parti de loin oh là il y avait l'espace oh il y a un couloir un couloir parfait bon en termes de vitesse on commence à être bon on est presque au max de toute façon en termes de vitesse allez on aura marqué le but c'est bien on aura marqué un but on va essayer d'en mettre un deuxième et encore une fois on gagnera sur un gros score sur un gros score oh ça c'est offert oh putain mais non je l'ai enroulé en plus oh non comment c'est possible comment je peux louper ça oh je suis dégoûté il y avait un but offert qu'est-ce qu'il fait qu'est-ce qu'il fait oui mais personnellement j'attends de voir ce qui va se passer dans les prochains jours avant de me prononcer oh la passion profondeur attention oh t'as peut-être plus attendre t'as peut-être plus attendre avant de frapper là oh il y avait hors jeu on va rentrer dans le temps additionnel bon bah dommage quand même pour le but là qui était vraiment donné je tente une frappe de loin ou pas je fais ça un peu trop je vais la donner je vais la donner allez une frappe de loin pour le kiff et voilà c'est terminé victoire 4-0 on aurait dû gagner ce match 5-0 si j'avais mis ce 1v1 contre le gardien mais bon on prend les 3 points c'est le principal on met un but c'est toujours ça petit point classement quand même donc toujours un point du Barça voilà toujours un petit point du Barça 66 et 65 pour nous le Real qui est quand même derrière le 57 points pour le Real Madrid donc voilà allez on est reparti on est reparti je vous ai pas fait montrer les buts que j'ai marqué je sais pas si je voulais vraiment vous les faire montrer mais j'y ai pas encore pensé ou alors je vous les mettrais vraiment en montage je sais pas comment je peux en faire montrer ça mais je verrai peut-être après le match avant le match de Champions League il faut vraiment que j'y pense allez hop c'est fait allez hop un but de plus c'est parti troisième minute 1-0 on est parti sur le côté gauche on est rentré tranquillement dans la surface pour se mettre sur le pied droit et voilà on a enroulé c'est parfait allez hop ça fait 1-0 37 buts allez on va aller chercher ce record il faut qu'on continue on va se mettre en en surnombre en possession c'est avec l'Atletic Comaride comme je vous l'ai dit ça marche très très bien oh bien joué bien joué la petite déviation là qui fait tout la talona qui fait la différence hop et derrière c'est un gaucher c'est un gaucher il a quand même perdu un peu de temps quoi qu'il n'aime pas oh oh là 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 ancien joueur dû me lancer Félix ok on va prendre notre temps faire tourner ça c'est pas mal Félix de l'extérieur du pied mais c'était pas puissant ça allez on va retenter là c'est sur moi hop une touche de balle une frappe oh bien joué bien joué une petite IKV Félix ça fait 2-1 c'est parti allez il faudrait que le Barça il perde un match là il faudrait que le Barça perde un match allez début de la seconde période on a marqué juste avant la mi-temps et a fait plaisir cette équipe là de la Titi Comarine on est on se rapproche quand même de la fin de saison et toute l'équipe est en forme toute l'équipe est en forme il n'y a pas eu de coup de mou ou quoi que ce soit mes coups de pieds sont là quand je marque pas c'est ça qui est bien aussi oh dommage le pied gauche là du coup là ça fait quoi on est à 14 buts du record c'est ça si mes comptes sont bons oh la la oh dommage regardez comment ça joue bien c'est magnifique attention quand même on n'est pas à l'abri on n'est pas à l'abri ok oh la frappe elle pue la merde mais c'est pas grave le doublé à 5 minutes de la fin allez oh cette frappe elle est ridicule c'est sûr que c'est plus facile à dire qu'à faire allez 38 buts 38 buts bon déjà j'ai battu mon record de nombre de buts dans tous les fifa possibles dans tous les fifa possibles j'ai jamais marqué autant de buts en championnat je parle bien sûr en championnat toutes compétitions confondues bien sûr on a marqué bien bien plus que 30 buts mais que dans un championnat c'est vraiment mon record et ça c'est grâce à l'équipe ça c'est grâce à l'Atlético Madrid avec City j'aurais pas pu le faire clairement j'aurais pas pu marquer autant de buts que ça ou que ce soit même avec un autre club je pense et allez on repart avec la victoire la Champions League du coup on est parti juste avant ça je vous fais montrer les buts du coup que je vous parle depuis tout à l'heure les buts que j'ai marqué hors épisode donc les voici maintenant au classement qu'en cas de nul les visiteurs virent en tête aujourd'hui ce serait une très bonne opération c'est loin d'être fait mais enfin c'est c'est loin en profondeur la pp oh le ballon dangereux l'Atlético Madrid tout pour conserver le ballon l'Atlético qui accélère la tentative on a plus tout en finesse je reçois cette attaque attention ça peut faire but oh oui elle est dedans c'est exceptionnel ce qu'il est en train de faire c'est son troisième il est en train de remonter le terrain allez le centre maintenant allez on écarte l'arbitre qui avait une faute dans la surface et le joueur on cherche des solutions là oh oui il y est il a réussi le triplé manifestement la défense donc voilà un petit peu pour les buts que j'ai marqué donc ce fameux pénalty également où voilà dans ce match là on marque un triplé bon on est parti Ais Roma Atlético Madrid 8ème de finale allez ça c'est les matchs les plus importants les gars on est parti le tableau on peut voir que le Paris Saint-Germain se débrouille plutôt bien le Barça aussi Manchester United aussi allez la composition de l'Ais Roma là aussi cette équipe avec l'ancien joueur de Monaco qui est sur le banc allez j'ai un petit peu de pression quand même je vous cache pas j'ai un petit peu la pression parce que je sais que que voilà si je dois la gagner je dois la gagner cette Champions League j'ai vraiment envie de la gagner maintenant tout de suite quoi dès mon retour à l'Atletico Madrid là et qu'on n'en parle plus quoi mais bon ça va pas être facile je pense allez 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 hop bien joué dommage allez le corner le corner on est à la retombée Thomas on frappe allez on continue à mettre la pression hop de nouveau à la retombée une petite tranquille ah dommage en vrai je pense que j'aurais peut-être pu continuer dans la surface le Wendowski qui va prendre sa retraite oh dommage bon pour l'instant on a le ballon ça me plaît ça me plaît même si on en perd quelques-uns on en récupère allez Correa Correa titulaire il a pas fait gaffe il a pas fait gaffe ça par contre il a trouvé l'ouverture il a trouvé l'ouverture là ouais oh on s'est arraché on s'est arraché là dessus et bah voilà on en parlait de Correa ça fait plaisir ça fait plaisir de le voir titulaire et marquer assez rapidement dans le match par contre on s'est donné on s'est donné là sur le côté là pour donner ce ballon oh là là bien joué bien joué Correa on s'est arraché là-bas on a fait quand même se prendre un but là directement derrière attention on cherche la faille dans la défense adverse on cherche une solution on cherche une solution là ok ok Correa qu'est-ce que tu fais ? il est gentil l'arbitre parce que là je crois qu'on est pas loin du rouge Correa il est titulaire il fait de la merde là c'est quoi ça ? gros c'est rouge il va pas commencer à nous faire de la merde Correa là qu'est-ce que tu fais ? tu marques un but t'es titulaire pour une fois et tu veux nous pénaliser à être à 10 là ou c'est quoi ce délire ? c'est pas le moment de faire de la merde il manquerait plus qu'il marque sur cette action et c'est bon allez il faut vraiment qu'on mette le deuxième but là oh là 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 oui Correa yes allez voilà le 1-2 le 1-2 et derrière l'extérieur du pied 57ème minute on met le 3-0 et là on assure là on assure et je pense que je pourrais je pense que si on met le 3-0 le match retour je vous le ferai pas je pense que ça va passer je pense que ça va passer tranquille donc je ferai passer un match comme ça ça ira plus vite en essayant de faire sortir un petit peu par contre si on se fait éliminer au cas où on se ferait éliminer j'ai enregistré quand même la séquence et bon pour l'instant c'est pas fini on a le temps de s'en prendre un bon ça va sans pépé on s'en sort plutôt bien quand même on s'en sort bien yes le 3-0 allez ce but il est important il est pas bien là ah là t'es pas bien mon pote ils sont pas bien ils sont pas bien du tout là dommage qu'on ait pas réussi à marquer là dessus le petit coup de pression là non derrière j'ai loupé le ballon derrière j'ai loupé le ballon et voilà une belle victoire pour ce match allez le match retour je pense qu'il va se faire tranquillement bon parfait de retour dans les menus voilà on va s'arrêter là après cette victoire en 8ème de finale allez le match retour je sais pas si je vous le ferai je verrai bien mais pour l'instant 38 buts donc voilà 38 buts donc les 51 buts on va les faire les gars je pense qu'on va les faire il va pas falloir se louper mais normalement voilà si on marque même un but par match ça suffit donc on va aller chercher ce record de toute façon on passera le record ensemble bien sûr je ferai en sorte en vidéo même le 50ème but même avant parce qu'on sait jamais même le 50ème but même avant parce qu'on sait jamais s'il y a des matchs où je mets un triplé ou quoi je sais pas il faudra que je surveille ça il faudra que je fasse attention histoire qu'on fête le record ensemble en vidéo et et ensuite bah ouais on se retrouvera je pense pour peut-être le match retour en vrai mais après il y a des matchs de sélection en fait donc je pense je pense que là en demi-finale retour on a gagné 4-0 donc on va passer on va aller directement en finale donc donc ouais je pense qu'on se retrouvera peut-être pour la finale je sais pas si la finale de coupe d'Espagne c'est à la fin de la saison je pense je pense que c'est à la fin de la saison sinon on se fera la finale de coupe d'Espagne mais sinon je pense qu'on se retrouvera pour là pour là pour la suite les 3 matchs là je pense c'est le Tavigo Malaga et le Real Madrid parce que là je pense que j'aurai 1, 2 j'aurai 3 matchs de championnat tout dépend le nombre de buts que j'aurai marqué on se retrouvera pour le Real Madrid bien sûr de toute façon je pense donc je verrai je verrai en tout cas donc voilà n'hésite pas à mettre le petit pouce bleu à la vidéo à t'abonner également on est bientôt 41 000 et on se retrouve donc très très vite pour la suite ciao tout le monde à t'abonner à t'abonner